Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Vayeshev. La paracha de cette semaine contient l'un des événements les plus étonnants de toute la Torah, la vente de Yosef par ses frères. Et aujourd'hui, je voudrais étudier avec vous la lecture qu'en a le Rajbam. Il prétend que la vente de Yosef a été le plus grand crime qui n'ait jamais eu lieu. Les frères n'ont en fait jamais vendu Yosef. Cela remet en cause tout ce qu'on a appris dans notre enfance. Mais si on analyse attentivement les versets, il semble bien qu'il ait raison. Sur le blog de Nati, rafforman.fr, cette analyse du Rajbam est traitée en détail. Je vous invite à la lire tranquillement. En attendant, en voici une vue générale. Les frères, après avoir mis Yosef dans le puits, s'installent pour manger du pain. Et c'est au cours de ce repas que Yehuda propose son plan. Orhat Ishmaelim bahamigilad. Il voit un convoi d'ishmaélites venant de loin et dit Ce plan de Yehuda est en fait la troisième idée des frères. Lorsqu'ils avaient vu Yosef arriver vers eux, leur premier plan était de le tuer et de le jeter dans le puits. C'est alors que Réhouven est intervenu et a dit Ça, c'est le plan numéro 2. La Torah atteste en vérité que secrètement Réhouven souhaitait sauver Yosef par la suite. Mais c'est maintenant Yehuda qui a un troisième plan. Lui n'est pas au courant que Réhouven veut sauver Yosef. Alors il dit « Pourquoi le laisser mourir ? Voilà des marchands ishmaélites au loin. Vendons-le ! » Et les frères acceptent cette proposition. Si l'on fait attention au texte, qui arrive juste après, ce sont les marchands midianites qui sont arrivés en premier. « Vaïa avrou anachim midianim soharim » Et ensuite « Vaïm chéhou vaïa alou et Yosef minabor » Et ils ont fait sortir Yosef du puits. « Vaïm kérou et Yosef la ishmaélim » Et ils le vendirent aux ishmaélites. « Mais qui représente ce « il » ? Il le vendire. » Rajbam vient ici alors nous affirmer que ce ne sont pas les frères, mais qu'en réalité, ce sont les midianites. « Les frères ont bien vu les marchands ishmaélites au loin, mais ils ne voyaient pas que les midianites étaient plus proches » dit le Rajbam. Les midianites sont arrivés au puits en premier et ont eu la même idée que les frères. Ils ont sorti Yosef du puits et l'ont vendu aux ishmaélites. Et maintenant, la question qui reste pour nous, c'est quelles sont les conséquences de cette thèse de Rajbam ? Si on accepte la théorie de Rajbam, qu'est-ce que cela implique par rapport à notre compréhension de l'histoire ? Pour l'instant, je veux faire un zoom arrière et prendre un peu de hauteur. Je vous demande, pourquoi est-ce que cela est réellement différent pour nous, ici et maintenant, et en quoi cela pourrait affecter notre vie ? On fait alors des suppositions. La première conséquence est le sujet d'une question plutôt personnelle, disons subjective. Est-ce qu'on doit réellement faire quelque chose pour en être responsable ? Je m'explique. Dans la prière de Yom Kippour, par exemple, il y a des passages qui attribuent une partie de la souffrance terrible qui a eu lieu dans l'histoire juive, en particulier celle des dix martyrs qui ont été tués par les Romains. Bien plus tard dans l'histoire que les temps bibliques, ils attribuent ça à un certain jugement céleste, un dîn en réponse à la vente de Yosef. Mais selon le Rajbam, cette prière a-t-elle un sens ? Si les frères n'ont rien fait, ils sont innocents. Et la question que je pose est, dans ce cas, les frères sont-ils vraiment innocents ? Dans l'Agmara Bavakama, nos sages disent quelque chose de fascinant. « Gramma ben Isaacin, patur midine adam, vechayav bedine chamayim ». Cela signifie qu'il y a différents niveaux de responsabilité. Disons que quelqu'un cause un dommage, s'il le fait directement, il sera chayav bedine adam. C'est-à-dire qu'une cour humaine de justice peut obliger l'auteur des faits à rembourser le dommage qu'il a causé. Mais dit l'Agmara, si le dommage était un gramma, était indirect, s'il n'a pas fait le dommage mais a seulement créé les conditions qui ont permis le dommage, alors patur midine adam, une cour de justice humaine, n'aura pas de pouvoir sur l'auteur des faits. Cela signifie qu'un tribunal terrestre ne pourra pas juger cette personne. « Cependant, vechayav bedine chamayim, la cour de justice céleste pourra, elle, le juger ». Qu'est-ce que cela veut dire, être responsable dans la cour céleste ? Alors souvent, les gens pensent que cela signifie avoir une sorte de responsabilité morale. Mais ce n'est pas ce que les mots disent. « Hayav bedine chamayim » se traduit « responsable dans la cour céleste ». Cela veut dire, du point de vue de Dieu, qu'on doit réellement rembourser l'argent, même si un tribunal ne peut pas l'imposer en pratique. Dans l'idée de Rajbam, c'est ça, c'est ce que les frères ont fait. Ils ont créé les conditions qui ont permis la vente de Yosef. Ils ne l'ont pas vendu. Ce sont les Midianites, puis les Ishmaélites qui l'ont fait. Mais ils ont créé les conditions pour la vente. Alors je vous demande, est-ce que cela réduit leurs responsabilités ? Peut-être dans les tribunaux terrestres, mais pas dans la cour céleste. Du point de vue de Dieu, on est toujours responsable. Et pour moi, c'est véritablement effrayant. Les frères, quand ils reviennent chez leur père, ce qu'ils disent en fait est un pieux mensonge. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. C'est vrai qu'ils ne savaient pas ce qui lui était arrivé. C'est vrai qu'ils ont créé un alibi. Ils ont mis du sang sur la tunique. Mais ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. Et pourtant, à un niveau profond, ils sont responsables de tout ce qui lui est arrivé. Ils ont créé les conditions pour que cela arrive. Ils ont mis indirectement en mouvement la chaîne des événements. Les tribunaux terrestres ne peuvent pas les tenir responsables. Mais Dieu, oui. Voici une réflexion personnelle avec laquelle je vais vous laisser en rapport avec ce Rajbam. En fin de compte, les frères n'ont jamais vendu Yosef. Et donc, l'une des questions que le texte laisse en suspens n'est pas au sujet de ce qui s'est passé, mais plutôt de ce qui aurait pu se passer si Yosef n'avait pas été trouvé par les marchands midianites. Essayez de vous rappeler des différents plans établis par les frères. Regardez combien de plans différents les frères ont proposés. Quel était le plan A des frères ? Le plan A était « Tuons Yosef et jetons-le dans un puits ». C'est ce qu'il disait en le voyant venir vers eux. Mais le plan A n'a jamais été réalisé. Car, souvenez-vous, le frère de Yosef, Rehouven, l'a stoppé. En proposant de ne pas le tuer, mais de le jeter vivant dans un puits. Rehouven, bien sûr, essayait de sauver Yosef. Toujours est-il que, même du point de vue des frères, cette idée était moins extrême que le plan A. Rehouven a évité une catastrophe à Yosef. Le plan A était donc de tuer Yosef et de le jeter dans un puits. Le plan B, celui de Rehouven. C'était donc « Ne le tuons pas, laissons-le plutôt mourir dans un puits ». Alors que les frères réfléchissaient à ce plan pendant leur déjeuner, Yehouda propose à ce moment son plan C. Le plan C, c'est « On ne devrait pas le tuer. Pourquoi ne pas simplement le vendre ? Réglons ce problème tout de suite. Pourquoi ne pas le vendre aux marchands que l'on voit au loin et nous réglerons alors ce problème ? » Mais si on y réfléchit, qu'est-ce qui a généré les plans A, B et C ? Mis à part les personnes qui élaborent ces plans, le temps participe à la création de ces plans. Le temps s'écoule. Et pendant qu'il s'écoule, on arrive à penser plus, à ruminer plus. L'impulsion initiale devient de moins en moins violente. Alors la grande question est, qu'est-ce qui se serait passé si les marchands midianites étaient arrivés plus tard ? Et si les frères avaient eu le temps de continuer leur débat après le déjeuner ? Ils avaient le temps. Les marchands ishmaélites étaient encore bien loin. Y aurait-il eu alors un plan D ? À quoi aurait ressemblé ce plan D ? Est-ce que le plan D aurait pu être que, quand ils seraient finalement arrivés au puits, les marchands ishmaélites auraient été là ? Est-ce que les frères l'auraient véritablement vendu ? Ou bien, de même que le plan A est devenu ensuite le plan B ? Puis, le plan B a été remplacé par le plan C. Le plan C serait-il aussi devenu un plan D ? Peut-être que le plan D aurait été tout simplement « On va faire sortir Yosef du puits et on va s'excuser et lui dire que tout ceci était ridicule et qu'on va tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais ». Si ça avait été le cas, il n'y aurait peut-être jamais eu de vente de Yosef. Tout ça parce que les frères ont manqué de temps. Le temps peut parfois être un ami. Surtout quand on est sur le point de faire une bêtise. Que retenir de tout ça ? En ce qui me concerne, cela m'apprend qu'il faut être très prudent quand on est en colère. De ne pas faire quelque chose d'irrévocable. Parce que les plans changent quand on est en colère. L'Agmara parle d'un certain type de guette. Un guette célèbre. Un acte de divorce qui serait écrit pour un Kohen. On doit prendre beaucoup de temps pour le préparer. Ajouter toutes sortes de clauses. Faire attention à plein de détails. Tout ça pour retarder la préparation de l'acte de divorce et ainsi laisser le temps au Kohen de changer d'avis. Car le Kohen en particulier, conformément à la loi de la Torah, ne peut pas se remarier avec sa femme une fois qu'il l'a divorcée. D'autres hommes pourraient. Mais un Kohen ne peut pas agir sous l'emprise de la colère. Et les sages, en créant un guette spécial pour le Kohen, font tout pour ajouter du temps. Donnez-lui le temps de réfléchir. Parce qu'il y aura sans doute un plan B. Il y aura un plan C. Et aussi un plan D. L'idée qui se cache derrière le temps, c'est que le document va devenir superflu. Il va changer d'avis. Il ne va pas aller jusqu'au bout finalement. Les frères aussi auraient pu changer d'avis. Ils auraient pu ne pas aller jusqu'au bout de leur idée première. Mais on n'a pas toujours le luxe d'avoir du temps. Parfois la vie nous le donne et parfois la vie ne nous le donne pas. Les marchands midianites viennent. Et on ne l'avait pas prévu. On ne contrôle plus la situation. On n'a plus rien d'autre à faire que d'accepter de vivre avec les conséquences de notre décision. Yosef n'est plus là. On l'a mis dans ce puits. Voilà une chose à laquelle les frères ne peuvent pas échapper. C'est ça pour moi la leçon vraiment glaçante du Rashbam. Le temps permet de cicatriser des blessures. Mais on n'a pas toujours le temps. Alors on doit faire attention aux décisions que l'on prend sous l'emprise de la colère, dans le feu de l'action, que celles-ci ne génèrent pas de blessures, car elles n'auront pas forcément le temps de cicatriser. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada